Qu'est-ce que ça donne si on mixe le patinage artistique et le football américain ? Ça crée peut-être l'un des sports les plus intenses qui existent, le hockey sur glace. En Suisse, on a une des meilleures ligues pro du monde. Et j'ai réussi à m'incruster dans l'une des équipes, le Lausanne Hockey Club. Et ils m'ont proposé deux trucs. Assister au match le plus chaud de la saison, le derby contre Genève, et m'entraîner avec eux. Du coup, ils m'ont mis au gardien, et le problème, c'est que je ne sais pas patiner. Alors je vais me faire coacher par un ancien gardien de légende, Cristobal Huet, et Damien Ria, un jeune attaquant qui joue aussi en équipe nationale. Putain, je vais me faire défoncer. Bon les amis, direction le vestiaire. Je vais me changer pour l'entraînement. Et... Ah ça sent ! Ah ça sent ! Ah ouais, ça pue de ouf ! Ok, bon, je vais m'installer, je vais me préparer les amis. On m'a réservé un équipement de gardien. Donc je ne sais pas si ce soit totalement à ma taille, mais j'espère que ça va m'aller. Bon, je commence par m'équiper. Qu'est-ce que je dois mettre en premier ? La coquille ? Putain, je sens que celle-là va être importante. Ah, j'ai senti un peu. Ok, donc coquille, ensuite. Merci, allez, godasse ! On m'a dit qu'il fallait que je fasse le grand écart. Je n'ai pas la capacité physique pour faire ça. Heureusement que le gardien, il ne bouge pas trop. En vrai, on rigole, mais j'ai un peu l'impression parce qu'au LHC, il y a l'entraîneur des gardiens qui s'appelle Cristobal Huet. C'est genre une giga légende. Il a joué des années en NHL à Chicago. Il a gagné la coupe Stanley. Son maillot, il est retiré ici. Et là, il a dit qu'il passerait pour vérifier mon équipement. Doc ! Il arrive. Salut ! Oh là là ! Ça va ? Comment ça va ? Bien et toi ? Enchanté ! Enchanté ! Tu ne me juges pas, hein ? Alors déjà ? Oh putain ! C'est du mauvais côté. Tu as mis la moivette dans mon bel endroit. J'ai besoin que tu me rassures. Tu as quoi comme conseil à me donner sur cette petite session ? Dans un premier temps, ça va être essayer de ne pas avoir trop peur sur le shoot. C'est-à-dire que tu penses que je ne peux pas te faire mal ? Tu ne peux pas te faire mal, non. Mais tu t'es déjà fait mal, là ? Oui, mais quand tu prends mille pucks par entraînement, ça arrive de temps en temps. Ok. 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 Donc c'est là, ça je rattrape, genre un tir dessus, je rattrape, ça c'est ma canne. Non mais je ne vais jamais réussir à bouger. Ouais, voilà. Attention. C'est-à-dire là, dans cette position, je dois te dire combien de temps ? Ça a l'air bien ou pas ? Ouais, franchement, ça a l'air bien. Tu as l'air bien ou pas ? Ça a l'air bien. Ouais, là, on va y aller, là, on va chuter fort et puis c'est ce qu'il voulait. Il nous challengait, alors il va ramasser. C'est moi ou vous visez les couilles là ? Il a fait ça tellement facilement. C'est le plus dur que j'ai fait de ma vie. Allez ! Allez ! Ouais, elle est belle celle-là ! Allez ! Il y a des deux qui se sont retournés, là ! J'ai vu toute ma vie des filets. J'ai vu ma naissance. J'ai vu mon premier râteau. Ah ouais, je dois avoir un trou, là. J'ai envie de mourir. Les amis, c'est le moment de l'épisode que je redoutais le plus. Le hockey, sport d'intensité, sport de contact. Là, je vais me prendre ce qu'on appelle une charge, c'est ça ? Ouais. Par le défenseur le moins fort de l'équipe, donc ça va. Ça peut être assez drôle d'avoir Yellow ici avec nous. Plus de 100 kg, donc il va peut-être ramasser, ouais. 3, 2, 1… 1… Il est KO ! On est où, là ? On peut en refaire une petite plus forte. T'attends ? Ouais, ça va. 1… 2… 1… 2… 1… J'essaie de m'imaginer en plein match. Il y a le public, il y a l'enjeu, il y a le match et tu te prends un truc comme ça. Tu dois avoir envie de lui péter la gueule au gars après. Ouais, quand même. Ouais, ouais. Donc est-ce que ton bout, le hockey, c'est le sport le plus intense ? Sport d'équipe, je pense, ouais. En vrai, bravo. Merci pour votre temps, les gars. Avec plaisir. C'est cool. Je vous laisse ronger l'époque. Les amis, on retrouve Damien. On est à deux heures du derby. T'es dans quel mood, là ? Ouais, là, je suis dans un beau mood. Je me réjouis ce soir. Les derby, c'est quelque chose, quoi. Ah ouais, les derby. C'est un match que tu prépares différemment que les autres matchs ? Ouais, on est peut-être encore un peu plus dans notre bulle. Peut-être un petit stress de plus qu'un autre match. C'est vraiment des matchs avec des émotions, en fait. Que ça soit sur la glace ou dans les tribunes. Je suis déjà stressé, là. Je suis sérieux. Je pense déjà à l'échauffement. Quand on verra les gens dans les tribunes, ça va commencer à se remplir. Et quand on va monter sur cette glace, la pression va être là. Mais une fois que le puck va être dropé, c'est lancé, quoi. En tant que grand amateur du hockey, pour moi, c'est déjà très intense à voir. Est-ce que c'est encore plus dans un derby ? Bah, clairement. Ah, tu sais que ce soir, ça va ramasser. Je pense que les gens, ils viennent aussi pour ça. Ah ouais ? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils aiment cette atmosphère de compétition, des émotions qui se passent sur la glace. C'est des matchs où tu sais que chaque occasion que tu as pour mettre une boîte à un gars, tu le finis. Putain, Damien, il a l'air tout gentil, tout sympa. Là, j'ai un peu paniqué pendant cinq, six secondes. C'est un truc que tu kiffes, toi ? Clairement, ouais. Ça amène justement cette émotion, cette passion au hockey. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais... Ouais, ça se galvanie, ça crée une atmosphère. C'est des batailles qu'il faut gagner. À la guerre. À la guerre. Je pense que les fans de hockey connaissent la réponse à cette question. Mais toi, Damien, tu viens d'où ? Bah, du coup, moi, je suis Genova. Et voilà, les problèmes. C'est comment ta relation avec les supporters ? Écoute, elle est bonne. Franchement, j'ai été vachement bien accueilli en tant que Genova, justement. Ouais, en plus, ouais. L'année passée, j'ai été blessé. Je suis même allé avec eux dans le cup. J'ai lancé les champs et tout. Ah ouais ? Même les champs un peu... Bah, ouais, il y avait tout, quoi. On s'intègre, hein ? Avec le cup, on n'est pas avec le cup. Ouais. Je me rends pas trop compte de la Ligue Suisse. Elle a quel niveau au niveau mondial ? C'est un des meilleurs championnats au monde. C'est dans le top 5, je pense, des meilleurs championnats au monde. Et le top du top, du coup, c'est la NHL ? Ouais. Est-ce que c'est un rêve, un peu ? Ça reste un rêve, clairement. Moi, j'ai été drafté en 2016. J'ai signé un contrat avec cette équipe. C'était Washington. J'ai signé, puis j'ai joué une saison dans leur équipe ferme. Je faisais les camps avec les meilleurs joueurs au monde. Et maintenant, je suis de retour un peu par là, mais ça reste... Il y a toujours un peu le contact. Putain, c'est ouf. T'as la pression du derby de ce soir, la pression des supporters, de la NHL qui suit un peu comment t'es voulu, savoir s'ils t'appellent ou pas. Pourtant, t'es ultra calme, t'es ultra détente. Je pense que beaucoup de joueurs sont comme ça. C'est vraiment là qu'on va dépenser notre énergie. Ouais, le Damien, il est différent en dehors et sur la glace. C'est incroyable, regardez les amis. Juste derrière moi, il y a le couloir où il y a les vestiaires. Là, on a le banc du Lausanne. Juste à côté, il y a le banc de Genève. Donc ils sont assez proches. Et en fait, juste derrière moi, il y a les tribunes des Côtes. Là où il y aura les champs, les bondrelles, etc. Et de l'autre côté, il y a un petit bout qui est enfermé par des barrières. Et apparemment, c'est là où il y a les supporters de Genève. C'est très réglementé. Ils viennent avec un bus. Ils font en sorte que les supporters ne se croisent pas des deux équipes. Donc, ouais, de temps en temps, il y a des tensions, bien sûr. Il y a même des bagarres. Mais je pense qu'à mon avis, les supporters de Lausanne qui sont assis juste à côté, ils vont passer une soirée compliquée, à mon avis. Bonne soir ! Ça va commencer les amis ! Le bien-même, votre état de François, François. Il s'aime, le chef des servais. En fait, il s'occupe de la guerre depuis un six quartier, six quartier. route, du beaucoup. Là-bas, de sortir ! C'est parti, peut-être. C'est parti ! Mets de sprayed en l'un trouve ! Il y a des à celle-ci. Il y a ça de plans ! Un spontaneous ! Il y a des à... Il était sans relé. On étaith trouvé ! Il y a ! Il y a un nettoyant. Ça faisait bien ! Il y a un dernier. Il y aнож подумé. On était même un autre néando. Il y a des supporters de Genève qui viennent d'arriver, ils disaient que ça s'y plaît de hoop, mais je ne comprenais pas pourquoi. C'est une façon de dire bienvenue à la Matinoise, je crois. Il y a Damiré qui vient de rentrer. Ça commence, on sent que les impacts, elles sont fortes. Je découvre un rythme et une intensité que je n'ai jamais vu dans d'autre part. Ils se tabassent, ils se rendent dedans et c'est OK. C'est bon, c'est pas intercèdent, c'est pas bon. Il y a Damiré. Il y a lui à l'a 15 ans. Il y a Damiré. Il y a Damiré. Il y a Damiré. Et c'est l'ortel, regardez ça ! Je venais de bouger là, je me disais qu'il fallait que je vienne remplir par les supporters. Je viens d'arrêter, il y a un goal direct. Et goûle. A chaque fois que je change d'emplacement, que je vienne d'un endroit un à un autre, il y a un goal. Putain, mais ils ont marqué. Je viens faire les supporters, égalisation, je veux changer de place. Ils marquent de 1, elle a 3. Ça va ultra vite dans le hockey. Les amis, le match se passe pas forcément comme prévu. Je suis épuisé, j'ai essayé un peu d'aller dans les tribunes, mais les caméras sont pas les super bienvenus. On sent que tout le monde n'est pas forcément de méga bonne humeur. Donc là, je vais finir le match ici. Et je pense que ça va être compliqué pour le Zanomètre. Allez, allez, contre-attaque. Genève vient de marquer sur 5e goal. Donc il y a 5 à 1 pour Genève. Il y a 5 à 1. Pas du match. C'est chaud. Vous entendez l'ambiance en vrai ? Tu perds à domicile 5 à 1 alors que tu n'es pas sur une bonne phase. Et puis là, ils vont être obligés d'aller en face des ultras pour les saluer. Ça commence déjà à siffler, vous entendez ? C'est intense dans tous les moments. Tous les Lozalins qui sifflent, ils ont mis une banderole. Relevez la tête et défoncez-vous pour votre blason. Ça y est les amis, la patinoire est vide. C'était intense. Je crois que j'ai dû répéter ce mot 800 fois. Que ce soit sur la glace, avec des gaules ultra rapides, dans les gradins, avec cette ambiance qui est assez folle. J'espère que vous, vous avez kiffé cet épisode les amis. Je compte sur vous. Abonnez-vous. Partagez. Likez. Comme d'habitude. C'était Sacha. Bye. Bye bye.